...en Uchimata. Hitoshi Saito, le champion japonais de 1988, accomplit un kouichi gari en prenant le pied de son partenaire. Nous avons deux manières pour faire un anegoshi gaeshi. La première est une technique de jambe où l'on fauche le pied pivot du partenaire. L'autre est une technique de hanche où l'on pousse avec la hanche et l'on tourne avant de contrer. Vous prenez la taille de votre partenaire et fauchez son pied pivot. Avec votre hanche, vous déséquilibrez votre partenaire, puis vous le projetez en le faisant tourner avec vos deux mains. Lorsque vous compterez votre partenaire avec votre hanche, vous devrez simultanément balayer avec votre jambe et le faire tourner avec vos deux mains. Harai Goshi Gaeshi Dans Harai Goshi Gaeshi, comptez en fauchant le pied pivot de votre partenaire en exécutant un Harai Goshi. Lors de l'attaque en Harai Goshi de votre partenaire, contrez, puis fauchez le pied pivot pour le faire tomber. La technique utilisée en contre lorsque vous prenez la hanche de votre partenaire est aussi Harai Goshi Gaeshi. Ici, les hanches de votre partenaire sont saisies, mais si la contre-attaque est un fauchage du pied pivot, ce n'est pas un Ushiro Goshi. Ushiro Goshi est la technique où vous hissez votre partenaire en le prenant par les hanches et le laisser tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans Tomoe Nage, vous tombez en arrière en posant votre pied sur la partie inférieure de l'abdomen de votre partenaire, puis vous le projetez au-dessus de votre tête. Ici, la technique est exécutée au moment où votre partenaire avance et essaie de poser tout son poids sur son pied. Le partenaire est projeté dans un petit angle créé par la technique utilisée. Voici la technique à appliquer lorsque votre partenaire est à votre droite. Déséquilibrez-le en l'obligeant à se mettre sur ses orteils et faites-le tomber sur sa droite lorsque vous le projetez. Nous voyons ici la projection faite au-dessus de votre tête lorsque votre partenaire est dans une position de main droite. Ici, votre partenaire est projeté par une poussée en utilisant les deux pieds. Au championnat du monde de Séoul, Shinji Osokawa atteint la victoire avec un Tomoe Nage. Yosuke Yamamoto lance la 3ème coupe Kano. Un Tomoe Nage sur la droite. Au championnat du monde de Moscou, Kenichi Araguchi exécute un Tomoe Nage en tournant sur lui-même. Le principe de cette prise est l'utilisation de la force de votre partenaire lorsque vous évitez son mouvement d'attaque. Vous le projetez en le soulevant sur votre hanche au moment que vous tombez en accompagnant le mouvement de projection. Voici comment le Hanegoshi de votre partenaire est transformé en un Nura Nage. Votre partenaire attaque avec un Hanegoshi, prenez ses hanches et rapprochez-le. Puis, projetez-le directement par-dessus votre épaule. Un autre moyen est de saisir et de hisser votre partenaire par devant. Puis, vous vous appuyez par l'arrière et projetez en accompagnant le mouvement. Lors d'un championnat national de judo au Japon, Sumio Endo exécute un Nura Nage qui résulte de la transformation du Ko Uchigari de son partenaire. Sumi Gaeshi Sumi Gaeshi Cette technique existait déjà dans le Ko Uchigari, une des plus vieilles écoles de Jujutsu, et la même forme a été transmise. Dans les rangs dorés actuels, nous ne commençons pas directement d'une telle position. Dans Sumi Gaeshi, vous tombez en arrière en suivant la chute de votre partenaire. Placez l'intérieur de votre pied droit dans le creux de son genou gauche, puis projetez-le au-dessus de votre tête. Vous déséquilibrez votre partenaire en prenant son col pour exécuter un Sumi Gaeshi. Ici, cette prise est le résultat de la saisie du col ou du dos de votre partenaire et d'un départ en Uchimata. Nous pouvons voir ici le changement d'une position Uchimata en un Sumi Gaeshi. Le Sumi Gaeshi est une des techniques favorites de Verichef, champion de l'ex-URSS. Hikomi Gaeshi Hikomi Gaeshi est une des techniques du Koryu. Mettez-vous en posture de défense. Prenez le bras droit de votre partenaire avec vos deux bras, tombez. Puis, placez votre pied droit sur la partie intérieure de la cuisse droite de votre partenaire. Puis, projetez au-dessus de votre épaule droite. C'est le Hikomi Gaeshi originel. Dans une situation de randori, la projection est souvent faite en tirant votre partenaire en ayant saisi sa ceinture par l'arrière, puis en le projetant en suivant son mouvement. La place de vos pieds n'est pas réellement définie. Voici la méthode de projection par une chute sur le côté. Dans ce cas, cela devient un Yoko Soutemi Waza. Vous tirez la ceinture de votre partenaire par l'arrière et vous le projetez en suivant le mouvement. Regardons les différences entre cette technique et un Sumi Gaeshi qui lui ressemble beaucoup. Dans Sumi Gaeshi, vous projetez en prenant la partie arrière du col de votre partenaire. Dans un Ikomi Gaeshi, vous projetez en saisissant la partie arrière de la ceinture de votre partenaire. La différence entre les deux se juge par le fait que vous preniez ou non la ceinture de votre partenaire. Ikomi Gaeshi est une des grandes techniques de Katsuhiko Kashiwazaki, comme on peut le voir sur ces images du championnat du monde de 1981. Dans Tawara Gaeshi, vous faites une clé avec vos mains en passant vos bras par-dessus les bras de votre partenaire. Puis, vous le projetez en suivant le mouvement de la chute. Dans cette situation, votre partenaire se défend lui-même en s'appuyant en avant. Voici un Tawara Gaeshi qui découle du Morote Gari de votre partenaire. Quand votre partenaire saute en vue d'exécuter son Morote Gari, vous reculez votre pied vers l'arrière, baissez votre taille pour vous défendre, puis contrez en projetant. Ukiwaza Dans Ukiwaza, vous avancez d'un pas, puis vous sacrifiez votre équilibre et projetez votre partenaire dans la direction de votre pied. Aux alentours de 1883, cette forme de projection commençait en une saisie lors d'une position de défense. La technique de saisie dans une position naturelle a été perfectionnée par Shuichi Nagaoka, 10e Dan, autour de 1896. Voici un Ukiwaza exécuté en tirant son partenaire. Cet Ukiwaza est exécuté en avançant avec le pied droit alors que votre partenaire évacue son pied gauche. A ce moment, vous devez assurer une position de défense en oblique. Après, vous tirez votre partenaire en agrippant la partie arrière de son col et une portion de son kimono. Puis, vous le projetez en suivant le mouvement de projection. Voici une technique de Ukiwaza découlant d'un kata-guruma. Dans cette technique, lorsque vous chutez en suivant la projection, ce n'est pas un kata-guruma. Le partenaire est tiré en bloquant son bras droit sous votre bras gauche, puis vous projetez en tournant votre corps sur la gauche. Yoko Otoshi Yoko Otoshi Observez le déséquilibre vers un côté et le mouvement de sacrifice. Tirez votre partenaire sur un côté, déséquilibrez-le, puis projetez-le. Comme vous pouvez le voir, dans un Yoko Otoshi, déséquilibre et projection sont faits sur le côté. Dans un Tani Otoshi, vous bloquez les deux jambes de votre partenaire par derrière en vous déséquilibrant vous-même, puis vous le projetez au sol directement. Si vous pouvez relever son bras vers le haut, il devient plus facile de le déséquilibrer et de le faire tomber. Ici, vous avons un Kichiki Daoshi transformé en un Tani Otoshi. A l'occasion, lorsque le Kichiki Daoshi ne peut être exécuté, avancez d'un pas et faites la projection. C'est aussi une forme de Tani Otoshi. Ici, vous saisissez le bras droit de votre partenaire en le bloquant sous votre bras gauche. Vous accomplissez un Tani Otoshi en suivant le mouvement de projection. Regardons les différents centres de Tani Otoshi. Avancez derrière les deux jambes de votre partenaire, puis forcez-le à tomber. Observons trois techniques similaires. Dans Ukiwaza, vous déséquilibrez votre partenaire par l'avant. Il est projeté dans cette direction. Dans Yoko Otoshi, vous déséquilibrez votre partenaire par le côté. Il sera projeté dans cette direction. Tani Otoshi est une technique de déséquilibre par l'arrière. Votre partenaire sera projeté dans cette direction. Deuxième technique de Tani Otoshi, Observez ce Tani Otoshi, la technique favorite de Nobutoshi Ikage. Champion du monde en 1983 et 1985. Sous-titrage ST' 501 Dans Yoko Wakare, vous avancez avec vos deux pieds vers ceux de votre partenaire, puis vous projetez votre partenaire au-dessus de votre corps en tombant. Le moment où les pieds de votre partenaire sont rassemblés, sacrifiez votre équilibre et projetez votre partenaire au-dessus de votre corps. Ici, nous voyons le Ogoshi de votre partenaire transformé en un Yoko Wakare. Dès que votre partenaire attaque avec un Ogoshi, tournez en un Yoko Wakare. Transformez le Dehashi Arai de votre partenaire. Quand votre partenaire attaque avec un Dehashi Arai, rapprochez-vous et sacrifiez votre équilibre, puis projetez-le avec un Yoko Wakare. Yoko Wakare peut être aussi accompli avec un Masutemi Waza sur le sol. Quand vous faites ce kata, déséquilibrez votre partenaire sur deux pas et demi, puis projetez-le en suivant le mouvement. Dans cette technique, il est important de déséquilibrer votre partenaire au moment où il ne tient que sur ses orteils. Vous balayez en poussant très fort avec la plante de votre pied juste sous la cheville de votre partenaire, puis vous vous sacrifiez en le projetant parallèlement à votre corps. Yoko Wakare est très difficile à mettre en place. Aussi, il n'est pratiqué qu'en randori. Yoko Wakare est souvent vu en conjonction avec un Sasae Tsurikomi Ashi. Le partenaire tombe après avoir été projeté dans un large mouvement giratoire. C'est aussi une application de Yoko Wakare. Daki Wakare Lorsque vous combattez sur le tapis, si votre partenaire ne se relève pas, vous pouvez le relever en le saisissant sur le côté, puis vous tourner en le projetant au-dessus de votre corps. Au début du judo, l'effet de cette technique était accepté même si vous étiez vous-même au sol. Maintenant, avec le système de jugement actuel, l'effet de cette technique de projection n'est pas reconnu. Voici un combat debout qui devient un Daki Wakare. Quand votre partenaire vous attaque avec un Uchimata, vous le saisissez par l'arrière en tenant sa ceinture pour appliquer une autre technique. Lorsqu'il se dégage, vous pouvez appliquer Daki Wakare. L'effet de cette technique est alors reconnu. Si vous essayez de projeter votre partenaire avec un Nura Nage lorsqu'il s'approche, il contrera en tournant. Posez votre pied droit entre ces deux pieds à ce moment, puis projetez en sacrifiant votre équilibre. Ici, le Hanegoshi est transformé en Yoko Gourma. Voici comment l'appliquer après un Tani Otoshi. Le moment où votre partenaire résiste à votre Tani Otoshi, suivez ce qui suit. Dans Soto Makikomi, saisissez le bras de votre partenaire. Tournez, puis projetez-le au-dessus de votre corps. Placez votre hanche sur votre partenaire pour créer un axe de projection. Voici le principe de base du Soto Makikomi. Une autre manière pour projeter votre partenaire, appelé aussi Soto Makikomi. Placez votre hanche sur votre partenaire, mais pas très profondément, puis projetez-le. Voici un Soto Makikomi quand vous avancez d'abord avec votre pied. Vous pouvez aussi avancer vers le pied droit de votre partenaire pour appliquer la projection. Lorsque vous utilisez un Hanegoshi ou bien Arai Goshi, votre partenaire contrera en se rapprochant. Il est alors possible d'utiliser Soto Makikomi. ... 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